Et son invité, Benjamin Haddad, député Renaissance et président du groupe d'amitié France-Ukraine. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Et oui, votre invité qui va nous rejoindre en quelques instants, mais sans plus tarder. Elle adore le jean, elle adore le bleu, des couleurs d'Israël d'ailleurs. Annabelle Nakash est avec nous. Bonjour Annabelle. You see by the dawn's early light. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Benjamin Haddad, le plus American style de tous nos députés. Alors dans votre carrière, avant d'être parlementaire, vous avez notamment dirigé un centre de recherche aux Etats-Unis à Washington DC, la classe. Et bien figurez-vous que moi aussi j'ai eu le plaisir de vivre et d'étudier aux Etats-Unis. Au moment du dossier d'échange, j'avais demandé premier choix New York, deuxième choix Boston, troisième choix Tampa, Florida. Et ils m'ont donné 100... non pas San Francisco, San Angelo. San Angelo c'est stylé, on dirait un mix entre San Francisco et Los Angeles. Vous connaissez pas ? C'est normal, personne connaît. En fait c'est une petite ville au beau milieu du Texas. Sur le campus, je partageais ma chambre de 12 mètres carrés avec deux colocataires américaines, Shelly et Lindsay. Elles ressemblaient respectivement à Pamela Anderson et Eva Longoria, mais à l'envers. Du coup dans la chambre, il ne me restait que 2 mètres carrés, ou plutôt 2 mètres cubes quoi, bref. Elles étaient marrantes, Lindsay surtout, elle voulait faire régime. Alors elle s'achetait des fruits, mais des fruits secs genre cacahuètes, amandes, noix de pécan, noix de macadamia grillée et salée, strike de calories. T'as vu Annabelle, c'est Elsie, tu penses ? Oui, bien sûr. Hey Hannibal, it's healthy, don't you think so ? J'ai eu du mal, j'ai mis un certain temps à m'acclimaté à l'accent texan. J'avais notamment un prof de management tout droit sorti de Dallas. J'adorais son cours, je ne comprenais rien. Il m'avait invité avec sa famille à un rodéo. 500 personnes autour de toi, habillées toutes en chapeau, cravate texane, jean, boots. C'est flippant, mais c'est un peu plus stylé que les supporters de foot. Par contre au Texas, il y a quelques risques. J'ai eu un problème quand j'étais là-bas. Il y a trop de trucs bizarres qui circulent sur les campus. Donc j'ai fait une overdose. C'était horrible. Une overdose de country music. J'ai eu peur. Ils écoutaient de la country music H24, même en dormant. Au début, c'était rigolo. Et puis après, t'enchaînes des chansons sur comment j'ai perdu ma femme. Ma vache-moi, faire mon chien. Et un moment, tu satures. Alors quand j'ai appris que Beyoncé allait sortir son album de country music, j'ai eu peur de replonger. Ça n'a pas loupé. Mais c'était vraiment une expérience unique. Moi, j'ai été pom-pom girl, comme dans les séries américaines. Je dansais pendant les matchs de foot américains. Je ne connais toujours pas les règles, mais c'était amusant. Et puis là-bas, les gens, ils sont bizarres. Les gens, ils te disent bonjour alors que tu ne les connais pas dans la rue. Et même dans les magasins, quand tu leur demandes où se trouve un article, ils t'emmènent jusqu'au rayon, limite en chantant. Mais c'est un truc de malade. Du coup, moi, quand je suis revenu en France, au début, à la fac, je disais bonjour aux gens, ils me regardaient comme si j'étais folle. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Ouais, pour arrêter d'être poli et refaire la gueule. Ça n'a pas pris très longtemps. Le rêve américain. On nous voit encore du rêve pour cette année. Les élections américaines. Je trouve que c'est un beau symbole d'ouverture d'esprit. Le choix qui s'offre aux Américains. On privilégie les seniors. Quel beau message d'intégration. Tu as le choix entre deux types de démence. Le Joe Bidenisme, celui qui a des souvenirs, mais qui n'arrive plus à les caser dans le bon espace-temps. Ou le Donald Trumpisme, celui qui se répète tout le temps. My father citizens, I want to make America great again. This is our fake news, fake news, fake news. Attention, cauchemar. Ça fait flipper. OK. Au moins aux States, on ne souffre pas de jeunisme. On n'a pas de problème avec l'emploi des seniors, ni avec la discrimination capillaire. Un candidat qui n'a pas assez de cheveux, l'autre qui en a trop. Not a problem. Mais bon, c'est vrai que sur 333 millions d'habitants, on n'a trouvé que eux deux pour gouverner. C'est rassurant. Il y a quatre ans, ils étaient déjà vieux, mais là, ils sont encore plus du coup. Il y a quand même un permis pour gouverner. Quand tu n'arrives pas à remplir la case nom, prénom et la date du jour, on devrait avoir des doutes. Mais bon, je vois déjà comment c'est une galère pour mon père et mon beau-père de gérer mes enfants. Alors, gérer des millions de gens à cet âge-là. Bon, on n'est plus sur House of Cards, mais plutôt sur House of Scrabble, tellement ils sont âgés. C'est pas grave. Du coup, en fonction de ce qui passe, Du coup, l'Europe a un peu plus de six mois pour apprendre à se défendre toute seule. Formation Krav Maga et fabrication d'armes accélérées. Heureusement, il y a des tutos sur YouTube. L'Europe, sans les States, face à Poustine. C'est un peu comme à l'école, quand tu as l'habitude de te balader avec le gars balaise de la classe et qu'il absent. Bon, si tu ne maîtrises pas le Hippon Sayonegué, tu es en galère. C'est vrai que les enjeux de la France sont grands en ce moment, en termes de sécurité. Il y a Moscou qui est en train d'essayer de semer le doute sur le fait que la France puisse être en partie responsable de l'attentat meurtrier de la semaine dernière. Décidément, qu'est-ce qu'on ne raconterait pas pour endormir les foules ? Par ailleurs, on a appris par Prisca Thévenot qu'un attentat a été déjoué le week-end dernier, mais en fait, il n'a pas vraiment été déjoué. Et en fait, ce n'était pas vraiment un attentat. Et en fait, c'était pour dire rien du tout. Comme quoi, même quand on est jeune, on peut aussi dire des trucs qu'on ne sait pas trop ce qu'il fallait dire ou pas dire. Bon, pour finir, j'ai une pensée pour Edouard Philippe qui est en train de se faire filloniser. Il était le favori à la course à l'Elysée. Et puis sur les starting blocks, ils l'ont mis le challenger Gabriel Attal qui court plus vite que lui. Et puis maintenant, il vient de faire un mauvais départ parce qu'il a buté contre une enquête du parquet financier pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et recermes morales. Il devrait investir chez Tefal parce que là, ça fait beaucoup de casseroles présumées. Sinon, je voulais juste vous dire que du 25 au 27 avril, je suis à la Royal Factory de Versailles avec ma pièce J'en ai plein de couple et mon camarade Rudy. Pour plus d'informations, Annabelle Chaud sur Instagram. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache qu'on retrouve chaque semaine sur Radio-J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. C'est Benjamin Haddad, député Renaissance et président du groupe d'amitié France-Ukraine.